Aujourd'hui on quitte le petit port de Cerbère qu'on a adoré c'est une super escale ceux qui s'en occupent sont adorables vraiment 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 vous le conseille si vous pouvez passer par Cerbère pensez à réserver sur le site parce qu'il n'y a pas beaucoup de place il doit y avoir une ou deux places peut-être trois maximum en passagers il ya un peu de vent ce matin donc on va se mettre les voiles il ya aussi un petit peu de houle mais c'est pas grave c'est le moment petit déjeuner un repas du midi entre les deux voies on va dire french musty au frais rouge bon on approche du capreus là il ya bien 20 noeuds établis en ce moment c'est difficile la navigation parce qu'il ya énormément de vent alors vous allez me dire bah c'est bien pour le voilier certes mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi de temps en temps faire deux trois jours de vent tranquille 10 12 noeuds quoi voyez là en ce moment c'est tous les jours du 20 à 25 noeuds et c'est vrai que ça fatigue un peu voilà ça fatigue un peu parce que le bateau tape parce que ça bouge beaucoup parce que les forces sont grandes parce qu'on est obligé de barrer donc c'est vrai que c'est quand même une navigation un temps c'est voilà c'est un peu compliqué quoi ça s'active ça s'active 22 noeuds de vent on est déjà dans du vent qui est fort c'est pas du gros temps mais c'est quand même du vent fort déjà donc vous faire attention faut être prudent faut bien vérifier que tout le bateau est bien parce que potentiellement si vous avez un truc qui est mal accroché une poulie une drisse ben c'est là où ça peut virer vite vite au pas terrible bon on en est à notre sixième virement de bord je crois au cap créus vous avez donc tout le cap et là on a un vent qui vient du sud alors vous pourriez vous dire bah vent qui vient du sud on va avoir du vent de sud au cap créus maintenant pas en fait le vent il tourne autour du cap créus du coup quand vous avez une météo qui vous annonce du vent de sud vous vous retrouvez du vent quasiment d'est au cap créus 10e virement de bord arrête pas aujourd'hui et ouais ça y est on est arrivé on est dans une jolie cala du cap créus et après on retourne vers le port de la selva parce qu'il y a des petites bouées pour la nuit allez voir comme c'est mignon alors on est au mouillage et il y a 20 nœuds au mouillage avec des farfades à 25 on a tous mis beaucoup de chaînes et il y a pas mal de bateaux qui décrochent quand même il y a un abonné à nous qui s'est mis au mouillage je n'arrive pas à mettre les farfades à lé en annexe alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a des abonnés à nous qui s'étaient pris donc leur encre dans une chaîne qui avait en bas et il n'arrivait pas à se décrocher il se rapprochait de la falaise donc ils m'ont fait cid ils m'ont dit Kora il peut nous aider donc je suis allé les aider et je suis arrivé à la main en fait enlever la chaîne voilà mon autre solution c'est que si j'arrivais pas fallait prendre le coupe boulon quoi j'ai le coupe chaîne ici j'aurais coupé la chaîne mais là je l'avais pas pris je savais pas quel était le problème et bon bref ils se sont décalés après j'ai essayé de leur faire faire le mouillage le problème c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de vent là et je sais pas ça a pas tenu comme je suis pas sur le bateau c'est compliqué c'est compliqué moi je suis en annexe à côté je vois pas bien il aurait fallu que je monte sur le bateau mais bon ça se fait pas quoi ceci dit voilà ils sont pas en danger parce qu'ils sont dégagés tout à l'heure ouais parce qu'ils se rapprochent de la falaise ça devenait très très chaud mais là ça va on va à la découverte de ce fabuleux mouillage on a décidé d'y rester un petit peu d'y rester un petit peu peut-être cette nuit même parce qu'il est vraiment beau c'est vraiment sympa dans le Cap Créus nous partons donc en annexe pour explorer ce paradis naturel qu'est la Cala Tabalera nichée au coeur du Cap Créus en Espagne cette petite crique offre une évasion parfaite pour les amoureux de la nature en quête de tranquillité mais ce qui me passionne vraiment c'est ce qui se trouve sous la surface de l'eau en tant qu'amoureux de la mer je suis fasciné par le monde aquatique ce qui est rigolo c'est qu'on va rencontrer un poulpe qui va jouer avec la GoPro en fait je l'ai posé juste à côté de lui et ce qui était marrant c'est qu'en fait il essayait de l'attraper elle tombait ça lui faisait peur et hop il se recachait et on repart à la plage avec notre annexe pour découvrir un peu le côté terre qui est franchement super joli la plage c'est une petite plage de galets avec en arrière-plan un petit marais on va se poser là jusqu'au coucher du soleil et de temps en temps ça fait du bien d'être à terre pour être sûr d'avoir de garder du mystère et de la distance dans votre couple moi j'ai trouvé la solution et voilà et on dit un bateau c'est petit on est toujours l'un sur l'autre mais c'est faux il y a des solutions il y a des solutions et abe et comme l'évilienne bon allez bonne nuit il est 7 heures du matin c'est tout calme ici on s'apprête à partir pour pour le cap créous on va passer le cap créous aujourd'hui le cap créous est une sentinelle majestueuse qui se dresse fièrement à la jonction de la mer méditerranée et des montagnes de la costa brava pour les marins ils représentent bien plus qu'une simple étendue de terre c'est un phare naturel un point de repère essentiel depuis des siècles en partant en mer les marins l'ont toujours regardé avec un mélange de respect et d'admiration ses falaises abruptes ses formations rocheuses uniques et sa beauté sauvage font du cap créous un lieu magnétique le matin comme ça c'est super beau alors il y a deux raisons pour lesquelles on part ce matin très tôt la première c'est qu'en fait qu'en passe le créous le matin il a tendance à être un petit peu plus clément vous prenez bien la météo si vous annonce qu'il n'y a pas de vent le matin souvent il n'y a pas de vent le matin mais souvent dans l'après midi le créous ça s'active donc il y a un vent de fou il faut savoir que le créous quelle que soit la direction du vent ça a tendance à tourner autour du coup vous allez vous retrouver qu'un vent de face pour ça il y a deux solutions soit vous le passez très près le matin quand il n'y a pas de vent soit il faut le passer vraiment au large pour ne pas avoir ses effets de vent tournant voilà c'est pour ça qu'il est assez craint ici surtout comme il ya un cap un peu comme le cap sissier et qu'il ya des fonds qui remontent ça lève pas mal de houle c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le cap créous ça veut dire cap creux le cap des creux en espagnol deuxième raison c'est que quand vous partez très tôt vous arrivez aussi très tôt et là aujourd'hui on veut aller à la calage en col c'est un endroit merveilleux mais il n'y a pas beaucoup de bouée pour beaucoup de bateaux du coup si vous arrivez à aller vers midi là c'est là où tout le monde arrive et donc du coup il y en a très très peu qu'on est loué donc nous on va essayer d'arriver à un moment où il n'y a personne et donc pour avoir notre bouée choisir notre bouée enfin ça c'est s'il n'y en a pas beaucoup qu'on dormit hier à la calage on colle mais on va voir aujourd'hui on a deux invités un polon c'est une véritable menthe religieuse alors moi j'en avais jamais vu des aussi grosses de près on y arrive on y arrive entre ces deux montagnes alors c'est pour ça aussi que je voulais le passer ce matin pour passer dans ce petit dans ce passage là pour pouvoir voir de très très près le cap creus et c'est un moment incroyable voilà parce que quand vous faites des aventures comme ça il ya toujours des moments un peu plus incroyable que d'autres et passer le créus pour moi là c'est vraiment ce moment là c'est vraiment dans ce moment là cap creus c'est quand même un cap c'est quand même quelque chose dans notre aventure et toi il en pense quoi bah moi j'ai jamais vu encore donc j'ai hâte de voir ça et puis on m'a promis une tête de mort je suis très curieuse ah oui parce que je dis qu'en passant le cap creus effectivement il ya un moment où on a l'impression qu'il ya un rocher qui forme un peu une tête de mort alors moi c'était dans mon imagination quand je l'avais passé il ya un moment de ça on va voir si ça lui fait la même chose et la voilà la tête de mort voilà on passe la tête de mort on la passe la tête de mort alors tu la vois je la vois bien ouais elle est très mignonne elle est un peu écrasée comme ça elle a dû prendre cher durant son vivant voilà regardez moi la beauté de ce cap creus c'est incroyable c'est incroyable ça fait une émotion dingue de passer là c'est fou c'est c'est dingue c'est dingue c'est dingue ça y est tu l'as fait tu as passé le cap creus ouais très chouette voilà c'est une grosse étape dans le voyage le cap creus c'est pour ceux qui connaissent pas c'est un comme tout cap c'est un moment important pour les marins c'est voilà ce cap creus faut le passé et ça fait plaisir ça fait plaisir de l'avoir passé comme ça c'est vraiment pour cette raison que je voulais partir tôt le matin et puis le passé au moteur pourquoi parce qu'en fait bah à la voile c'est impossible et puis quand il ya de la houle quand il ya du vent c'est impossible de passer par cette toute petite passe on est obligé de faire le tour alors vous allez me dire bah c'est pas grave ouais mais on voit pas la tête de mort on passe pas dans le cap creus c'est une expérience qui est beaucoup moins intéressante en ce moment on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer la formation elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer on a aussi créé des guides et des coachings personnalisés vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com on vous met le lien dans la description de cette vidéo quant à moi je vous dis salut les copains et à bientôt